bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous décrypter les énergies en jeu pour ce mois de novembre 2023 ou le mois du cochon d'eau avec l'astrologie chinoise alors dans le calendrier chinois qui est un outil ancestral lieu de plus de 3000 ans le calendrier n'est pas du tout calé sur le nôtre puisque ce mois va commencer le 7 novembre donc aujourd'hui date à laquelle je tourne la vidéo et va courir jusqu'au 7 décembre pour ce qui me découvre ils ne connaissent pas du tout l'astrologie chinoise donc c'est un outil ancestral en lien avec la médecine traditionnelle chinoise en lien avec le feng shui et encore d'autres outils qui se réfèrent à 12 animaux que vous avez peut-être entendu parler vous avez entendu parler je suis chien de feu dragon de bois ça ça ne concerne qu'une petite partie quelque part de votre thème individuel mais il se bat surtout sur cinq éléments que sont le feu la terre l'eau le métal et le bois qui sont des métaphores que je vais décrypter cours de cette vidéo donc là je vais m'attacher à décrypter les énergies en jeu dans le temporel en fait c'est un peu comme un bulletin météo qu'est ce que ce mois ci dans le temporel quelle énergie va être dans l'ambiance sachant que nous sommes dans une année de lapin d'eau où il y a déjà du bois et de l'eau donc ce que pour commencer ce que j'aimerais dire c'est que ce mois ci donc cochon d'eau derrière le cochon il y a de l'eau il y a du bois et donc on est dans une année de lapin d'eau avec du bois pur et de l'eau donc si on regarde ce mois ci on n'a pas ni de métal ni de terre ni de feu donc ça c'est très intéressant de regarder ça parce que ce qui veut dire que je vais commencer à l'inverse habituellement c'est parce qu'il va manquer donc le feu c'est la métaphore de ce qui est visible et invisible donc vous pouvez pour des gens qui dans leur propre thème individuel donc là c'est les énergies ambiantes dont je parle mais maintenant comment elles vont se corréler à votre énergie individuelle ça c'est à vous de voir votre propre thème ça c'est quelque chose que je réalise des thèmes individuels pour permettre de connaître les énergies en jeu pour la personne donc si dans votre thème vous avez un défaut de feu un défaut de terre un défaut de métal ce mois ci va falloir aller les chercher les travailler ces trois énergies parce que sinon vous risquez d'être submergé par l'excès d'eau on va dire ou de bois donc le donc un manque de feu c'est un manque de visibilité de clarté vous pouvez vous sentir dans le brouillard donc là ne pas trop savoir comment vous avancez la vision n'est pas très clair là il va falloir remettre de la joie c'est vraiment important d'aller chercher ce feu et c'est surtout de peut-être demander carrément à l'extérieur une guidance quand c'est vraiment trop compliqué avec des gens qui ont eux un gros potentiel feu et donc qui malgré le manque extérieur ont quand même savoir guider le manque de terre ça va encore vous voyez se faire baloter un peu comme un radeau au milieu de l'eau de l'océan donc là pareil ça va être ce mois ci si vous avez la terre en défaut si vous en avez énormément dans votre thème individuel pas de souci mais ça va être d'aller chercher l'ancrage et la stabilité et enfin un manque de métal qui n'est pas dans les énergies ambiantes là ça va être aller chercher la structure l'organisation les prises de décisions quelqu'un qui a vraiment un défaut de métal peut mettre beaucoup de temps à prendre une décision alors qu'il ya des gens c'est super rapide quand on a vraiment le métal bien bien équilibré en soi donc là voilà déjà ce que je voulais dire c'est poser le cadre de ce mois ci ce mois ci plus l'année ça va être de l'eau et du bois donc dès qu'on a un défaut dans un des trois éléments il va falloir se rappeler que ça peut amener beaucoup de choses de déséquilibre d'incertitude je vous ai dit qui risque de vous amener à travailler sur sur ces points là donc déjà si vous connaissez votre propre thème aussi vous connaissez un peu allez travailler l'ancrage la rigueur l'organisation la structure et votre votre joie la légèreté parce que ce mois ci risque de vous alourdir sinon voilà ou l'évidence extérieure donc là ça c'était vraiment pour commencer alors maintenant je vais aller parler des deux éléments qui seront vraiment présents ce mois ci dans le mois du cochon d'eau dans l'année du lapin d'eau il ya donc un peu de bois et beaucoup avec l'année donc le bois c'est la métaphore de la créativité du petit enfant des idées nouvelles du renouveau donc là ce mois ci on va on va être poussé vraiment dans le collectif à voyez se renouveler faire différemment amener des idées nouvelles ne pas rester campé sur ses positions ça ça va être vraiment très important donc ça ça revient sur le devant de la scène encore un peu plus ce mois ci ce que les mois passés on avait le mois passent on avait de la terre donc c'était moins d'actualité et on avait en avant du métal et puis du feu donc voyez on vient de de quelques mois il y avait autre chose à travailler là on est de nouveau amené à retravailler dans le renouveau par contre il y a l'élément eau qui revient très fort ce mois ci et qui sera encore encore plus fort sur le mois de décembre l'eau faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise ça annonce l'arrivée de l'hiver donc c'est une période un peu plus d'hibernation donc l'eau ça va être c'est la métaphore du mouvement du lien des cheveux voyez l'océan la rivière la parole le lien entre les gens mais ça va être un mois du coup comme c'est un mois d'hiver où ça va être plutôt revenir en soi c'est le le l'eau qui fait plonger dans son intériorité dans ses profondeurs à soi alors la première chose qui est en lien avec l'eau c'est que l'eau vous savez ça se mélange très vite oui l'eau voilà ça va partout quand on le voit quand il ya des inondations on n'arrive plus à l'arrêter et donc c'est quelque chose à comprendre des gens en défaut de terre là j'ai l'air de plus sur des gens qui ont manque d'ancrage manque de stabilité manque de liens à la terre l'eau se mélange et donc il peut y avoir des problèmes de délimitation de territoire de limites entre vous et les autres donc ça ça va être à apprendre à poser ses limites à savoir dire non à savoir dit stop à poser un cadre par rapport à défendre son propre territoire que ce soit au niveau professionnel au niveau personnel on se laisse plus marcher dessus parce que justement avec cette eau ça peut arriver que des gens ben voilà si vous avez un manque de terre viennent dans votre territoire ça c'était le premier point ensuite l'eau c'est la métaphore de la sagesse voyez il ya eu le métal il ya eu la terre le métal vient tirer les conclusions du passé l'eau c'est la sagesse c'est la conclusion donc là on rentre dans une période où on va aller pour voir qu'est ce qu'on conclut de tout ce qu'on a pu récolter avant de tout ce qui s'est passé des expériences de ce qu'on veut garder tout ce qu'on veut lâcher voilà et on en revient à garder la substantifique moelle qui est notre potentiel de sagesse d'ailleurs à propos de sagesse c'est aussi un élément important en lien avec l'eau c'est le fait d'aller plonger dans ses profondeurs on va aller en chercher justement notre sagesse à nous notre vrai potentiel donc c'est un mois où c'est ce mois d'introspection en fait où vous allez pouvoir par quelques moyens qui vous intéresse voyez comme l'hiver on commence un peu plus à rentrer à l'intérieur de nos maisons mais là on va rentrer à l'intérieur de son propre temple et aller regarder quel est son vrai potentiel qu'est ce qu'on a envie de d'exploiter qu'est ce qu'elle est ce potentiel qu'elle est cette sagesse intérieure qui va nous permettre justement de garder un équilibre de se sentir au calme quoi qu'il se passe autour et surtout quel est le potentiel qu'on a envie de déployer pour continuer son chemin quand l'énergie du renouveau du printemps va arriver voyez donc là c'est vraiment ce mois où on va replonger en soi c'est également un mois de recentrage c'est à dire que ça demande d'aller rechercher ce point d'équilibré en soi cette partie qui s'est retrouvé le calme à l'intérieur si vous êtes un peu secoué par l'extérieur ou par des personnes de votre environnement ou par des choses qui marchent pas comme vous voulez c'est aller retrouver justement ce point d'équilibré pour ce recentrage d'ailleurs à propos de recentrage on est quand même pas mal chahuté au niveau international on va dire si c'est trop remuant pour vous j'ai fait un audio d'une sorte de méditation de recentrage qui permet de retrouver son axe vertical donc je vais le mettre en dessous vous pouvez aller le télécharger si ça vous intéresse l'eau elle a quelque chose aussi en lien avec les profondeurs je vous dis c'est vraiment un point où on va les regarder à l'intérieur autant l'été on regarde à l'extérieur autant dans cette période de l'année on va regarder à l'intérieur et on va plonger dans nos profondeurs pour nous pour sortir d'un peu de la superficialité qu'on peut avoir parfois enfin l'eau elle est voyez c'est à l'image d'un courant d'une rivière d'un fleuve d'une mer d'un océan ça ne s'arrête jamais oui c'est ce que j'expliquais au début on ne peut pas arrêter l'eau donc il y a cette notion de persévérance avec l'eau donc ce mois ci on est amené à plonger en soi retrouver son potentiel retrouver sa sagesse intérieure lâcher ce qu'on n'a plus besoin retrouver ce recentrage et cet équilibre et puis c'est persévérer c'est à dire continuer son chemin petit pas après petit pas ou grande enjambée après grande enjambée suivant comment vous vous avancez dans votre vie mais c'est ne pas se figer en fait c'est ne pas se stopper et continuer persévérer et l'énergie de l'eau c'est aussi ça elle amène cette force de cette volonté de persévérer de continuer cette ténacité voilà ça c'est aussi en très en lien avec l'énergie eau et qui sera encore là en décembre l'eau elle apporte vraiment cette qualité de focaliser son énergie sur ce que l'on veut faire ce que l'on veut mettre en place sur comment on veut être vous voyez il y a cette notion de focus persévérance et enfin elle est liée à la gestion des ressources oui parce que quand on rentre dans cette période hivernale un peu comme vous voyez le règne animal comment il fonctionne il y a certains animaux qui vont hiberner par contre il faut des ressources donc l'eau permet justement apprendre à mieux gérer ses ressources à mieux gérer son temps à mieux gérer son énergie donc pour des gens par exemple c'est très typique des gens qui ont un déséquilibre d'eau dans leur propre thème individuel vous savez c'est ceux qui attendent que la jauge de la voiture soit toujours dans le rouge ça c'est à coup sûr un déséquilibre d'eau parce qu'ils ont du mal avec la gestion des ressources qui attendent toujours le dernier moment de faire quelque chose qui n'arrive pas à terminer un projet dans lequel se sont lancés ça c'est un déséquilibre en eau c'est en général c'est assez classique alors là je vous ai mis en avant un petit peu toutes les qualités que peut apporter l'eau de ce mois ci couplé au bois donc le renouveau la créativité les idées nouvelles faire différemment maintenant l'eau elle est aussi en lien avec les reins et la vessie en médecine traditionnelle chinoise et donc avec les émotions de peur mais alors là c'est des peurs bien profondes des peurs en lien avec des chocs avec des traumas en lien avec qui peuvent être paralysante c'est pas de l'anxiété mentale comme la terre c'est vraiment des peurs profondes qui peuvent vous figer et vous paralyser donc ce mois ci suivant comment et votre comment vous réagissez avec cet élément en fonction de votre propre thème bah vous risquez de vous retrouver dans des situations justement de vous figer alors que justement ce qui vous est demandé c'est de continuer d'avancer petit pas par petit pas au grand enjambé et donc là il faut vraiment aller comprendre ce qui se passe aller travailler sur ces peurs qui vous figent pourquoi sont là parce que là c'est plus le moment je veux dire maintenant on nous demande d'avancer de se renouveler également et de pas rester bloqué figé dans ces peurs et ces traumas en fait donc ça c'est important d'aller les voir en face les regarder ça peut être simplement à les mettre de l'amour apaiser ses parts qui sont blessés qui nous font que tout notre être se fige ou au contraire c'est que vraiment entamer un travail c'est peut-être le moment d'entamer un travail plus important en lien avec ça l'eau peut aussi amener au niveau des émotions beaucoup d'agitation ça avait été hyper activité des gens qui n'arrivent pas à rester posé parce que justement il ya cette peur traumatisante derrière si on s'arrête on est mort voyez ce que je veux dire ça c'est une image métaphorique mais c'est un peu ça donc on s'agit dans tous les sens donc quand on n'arrive pas non plus à se poser qu'on est tout le temps agité il faut aussi aller plonger en soi pour aller regarder qu'est ce qui se passe et ce mois ci avec toute cette eau ça va ça risque de ramener ces peurs ça risque de ramener ces traumas à la surface qui vous soit vous agitent soit vous fige quelque part donc ça c'est quelque chose qui peut aussi arriver sur ce mois de novembre et qui peut il sera encore là possible en décembre puisque l'eau est encore plus forte au mois de décembre donc il ya deux éléments à aller chercher justement pour vraiment quand on est en déséquilibre d'eau si dans l'environnement il ya de l'eau ce mois ci et un peu de bois et beaucoup de bois avec l'année donc eau et bois mais si dans votre propre thème vous manquez de terre et de feu parce que c'est la terre et le feu qui vont pouvoir venir équilibrer ces deux éléments eau et bois ça va être compliqué pour vous ça risque où il ya des choses surtout si vous n'avez jamais fait d'introspection de travail en profondeur sur ce qui a pu vous figer ou vous agiter comme dans les niveaux émotionnels là ça risque d'être problématique donc n'hésitez pas à aller chercher tout ce qui est en lien avec l'élément feu donc c'est la joie la légèreté pour s'amuser pour rire pour amener ça mettre tout ce qui est en lien avec le feu c'est à dire faire des feux de cheminée mais des bougies voilà il ya plein de choses à aller chercher en lien avec cet outil qui est l'astrologie chinoise et la terre donc là la terre c'est tout ce qui est en lien avec les les outils d'ancrage soit que vous connaissez soit que vous pouvez aller chercher sur sur internet voilà et puis si vraiment ça devient compliqué n'hésitez pas à vous faire accompagner ça c'est important aussi des fois d'aller savoir demander un soutien sur son chemin ponctuel ou un peu plus long enfin pour terminer je voudrais dire que vous connaissez sûrement les animaux donc le cochon il soit il ya certains animaux qui entre eux sont en clash on appelle ça ou soit il ya des animaux qui vont être plutôt très familier qui fait que les énergies sont moins d'impact parce qu'ils sont peu dans leur cocon une fois qu'ils sont à deux donc tous ceux qui sont dans l'année du tigre et ceux qui sont dans l'année du serpent bien certes si le serpent va clasher avec le cochon et le tigre va faire vraiment ami ami donc soit ça va créer des bons partenariats pour ceux qui sont tigres ça va amener des bons relationnels ou au contraire ça va vous mettre un peu en repli où les énergies d'eau vont pas tant vous impacter que ça et par contre pour ceux qui sont serpents ça risque de secouer un peu plus voilà d'être parce que l'énergie du cochon va venir vous chercher quelque part mais c'est toujours dans l'optique de vous faire grandir en astrologie chinoise donc voilà pour ce décodage temporel voyez je décode l'énergie ambiante du temporel sachant qu'il ya aussi votre énergie individuelle comment vous gérez votre propre énergie qui en vous ça se décrypte ça se décode avec votre propre thème donc si ça vous intéresse vous pouvez réserver une séance d'astrologie chinoise individuelle il faut savoir qu'il ya une troisième entité qui est le territoire l'espace et donc là ça veut dire que voilà il ya dans chaque lieu où on habite les pays les régions il ya aussi une énergie qui est là donc il ya la combinaison de ces trois facteurs fait qu'on on arrive à être qui l'on est voilà j'espère que cette vidéo vous a inspiré vous a amené des des possibilités sur votre chemin donc si vous êtes si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce ça fait toujours plaisir un commentaire également et puis si ça vous intéresse d'être averti des prochaines vidéos n'hésitez pas à activer la cloche et enfin si vous voulez approfondir un peu plus ou votre thème individuel ou travailler sur tout ce qui est les mémoires parce que je travaille énormément sur les mémoires que ce soit transgénérationnel de votre empreinte de naissance ou des mémoires plus lointaines voilà ça c'est le coeur de mon activité également je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous regardez cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt